hey bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto débutant donc je vais vous apprendre à faire un dégradé avec trois couleurs avec deux manières différentes qui marchent toutes les deux très bien l'une et l'autre voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est une vidéo très simple et très facile voilà donc je vous laisse avec la suite et bon visionnage pour la liste du matériel au niveau des couleurs j'ai pris du violet royal numéro 66 du jaune citron numéro 10 et du bleu calypso numéro 31 je trouvais que c'était des couleurs qui allaient très bien l'ensemble et j'ai pris un rouleau vous pouvez prendre une machine à pâte ce sera juste plus rapide on va commencer par prendre nos trois couleurs et on va venir les malaxer voilà les chauffer entre nos mains voilà donc c'est assez compliqué au début mais ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal et une fois qu'elles sont bien bien chaudes on va tout simplement former trois boules avec chacune des couleurs une boule avec chacune des couleurs pardon que l'on va couper en deux essayer d'être quand même assez approximatif c'est pas la peine de de faire à la dimension près voilà si elles sont pas équitables c'est pas très grave mais c'est mieux que les trois couleurs soient de la même taille voilà pour avoir un dégradé tout simplement normal voilà si vous voulez plus une couleur qu'une autre vous avez juste à mettre plus de pâte on va commencer par la première technique pour moi c'est une technique très simple voilà je pense que c'est la plus simple donc on va former un cône avec chacune des boules donc on reforme une boule si ce n'est pas le cas et on va venir faire un cône tout simplement voilà si vous préférez vous pouvez faire pareil mais version triangle voilà moi je fais des cônes c'est plus simple mais vous pouvez faire des triangles si vous préférez c'est exactement la même technique sauf que vous faites déjà des triangles aplati tout simplement voilà vous coupez dans votre pâte des triangles tout simplement mais je vais pas vous embrouiller on commence par les cônes ce sera plus simple donc on fait les cônes avec chacune des couleurs donc si vous avez deux couleurs vous en faites deux si vous avez trois couleurs vous en faites trois etc etc donc voilà on forme un cône avec chacune des couleurs je pense que je l'aurai assez répété et une fois que c'est fait on va venir réunir nos trois couleurs donc moi je préférais faire de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée où vous faites en fonction de la couleur qui va le mieux avec quelle couleur ont par exemple un dégradé de violet au bleu et de bleu à jaune voilà comme ça le bleu et jaune feront un petit vert et le violet fera un coup une couleur violet et bleuté ce sera très joli donc j'ai mis dans ce sens cet ordre là mais vous faites dans l'ordre que vous voulez on va venir tout simplement aplatir les cônes ensemble en fait voilà on va venir les joindre et ça va former un rectangle voilà tout simplement donc cette technique marche très bien quand on fait des triangles aussi parce que c'est exactement la même technique sauf qu'on n'a pas les bouts arrondis des cônes voilà voilà pourquoi c'est bien parce que en fait le fait que ça forme une pointe et un côté large ça va faire un dégradé vraiment d'une façon je peux pas trop expliquer mais en fait votre dégradé sera bien fait que si vous faites l'autre technique que je vais vous montrer ça va faire pareil sauf que là je trouve que les parties se collent mieux entre elles tout simplement mais après je ne saurais pas expliquer pourquoi c'est mieux ou pas voilà après c'est à vous de choisir la technique qui vous plaît le plus en fonction de celle là et de celle que je vais vous montrer après donc on va venir étaler au rouleau de cette façon voilà on aplatit bien on colle bien toutes les couleurs entre elles c'est très important et voilà ensuite on aplatit bien et on va venir plier en fait voilà est ce que je vais y arriver on va venir cliquer couleur sur couleur voilà vraiment que le jaune soit sur le jaune le bleu sur le bleu et le violet sur le violet donc ça c'est bien mais si vous faites dans ce sens là voilà vous voyez le violet soit jaune ça ne marchera pas votre dégradé sera complètement fichu il faut vraiment que les couleurs soient les unes sur les autres de cette façon c'est pour ça que c'est très compliqué au niveau des couleurs si vous faites plusieurs couleurs faites bien attention à ce que ce soit en face enfin bref ça c'est pas trop compliqué en effet vous pouvez prendre un rouleau mais je vous conseille d'avoir une machine à pâte c'est plus simple c'est plus rapide enfin c'est moins ennuyant et ça fatigue moins tout simplement voilà c'est juste à mettre votre pâte dans la machine et à replier les couleurs sur elle même à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez ceci donc voilà là on obtient un dégradé plutôt sympathique voyez le jaune le bleu et le violet ensemble c'est trop joli et on va faire l'autre technique pour moi c'est une technique qui est bien quand on a deux couleurs par contre quand on en a plusieurs j'aime pas trop parce que c'est trop long au niveau de la mise en place des couleurs enfin vous allez voir donc je commence par faire un boudin et que l'on va venir formé en rectangle comme ceci vous pouvez l'aplatir avec un rouleau ou autre voilà on forme en fait un pavé un genre de pavé voilà comme ceci et on va faire ça avec chacune des couleurs personnellement cette technique avant je la faisais pour deux couleurs juste quand on a deux couleurs voilà c'est rapide d'efficace quand on a une petite création à faire et qu'on veut juste avoir un petit dégradé c'est très sympa mais je vous la conseille pas quand on a trois quatre cinq couleurs c'est beaucoup trop chiant en fait les cônes c'est rapide vous avez juste à étaler ça je trouve ça vraiment trop ennuyant et trop fatiguant à faire donc on va venir coller nos trois couleurs donc dans le même ordre que tout à à l'heure voilà donc le bleu avec le jaune et le violet avec le bleu de cette façon voilà et notre couleur vous voyez elles sont toutes droites en fait donc après vous aurez un dégradé tout simplement plus large voilà c'est juste ça qui change en fait pour le dégradé sera plus large pareil que tout à l'heure on étale au rouleau ou à la machine à pâte et on reprise bien couleur sur couleur ça ne changera jamais ça c'est toujours pareil couleur sur couleur il n'y a rien qui change à ce niveau là toujours la même technique donc appuyez bien pour bien faire attirer les couleurs entre elles voyez et on replie toujours dans le même sens c'est très important de replier bien dans le même sens sinon ça va votre dégradé va virer et à un moment donné ça sera plus du tout pareil et on voit là ce qu'on obtient oui il est juste plus large au niveau de la surface il est juste plus grand mais ça n'a rien à voir avec la technique c'est juste que dans la pasta machine une fois que je l'avais terminé je l'ai passé pour le ragrandir un petit peu voilà tout simplement et voilà ce qu'on obtient vous voyez les couleurs sont les mêmes c'est juste que là on a une plus grande pas de plis tout simplement donc voilà c'est déjà terminé et regardez moi c'est joli couleurs je vous laisse admirer ces couleurs je vous laisse et on se retrouve à la fin de cette vidéo donc voilà cette vidéo est maintenant terminée comme je vous l'avais dit c'est très simple très facile et peut-être un peu plus court que les genres de vidéos que j'ai l'habitude de faire mais voilà en ce moment je j'aime bien faire des vidéos un petit peu moins longues et j'espère quand même que ça vous aura plu je vous fais de très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu et sur ce je vous fais très gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bisous